et bien salut à tous les amis c'est corruxio j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 online et on va tester et customiser la nouvelle voiture qui est arrivé ce matin donc hop j'ouvre internet je vais vous le montrer c'est la grottifuria donc c'est une super sportif qui coûte jusqu'à 2 millions 740 mille dollars pour ceux qui n'ont pas la réduction donc c'est quand même c'est quand même pas mal et donc en vrai ça représente la pin infarina battista une voiture qui n'est pas très très connue puisque c'est une voiture qui est restée en fait à l'état de concept donc c'est pas une voiture qui a été fabriquée en plusieurs exemplaires qu'on pouvait acheter maintenant c'est une voiture à exemplaire unique et donc elle a été présentée au salon de genève de cette année donc comme j'ai dit une pin infarina battista mais je trouvais que la face avant faisait vachement ferrari 458 oh putain les portiers elle s'ouvre comme les koenigsegg excellent c'est la première fois qu'une voiture de gta les portiers comme ça donc c'est pas des portiers en élitre comme sur la zentornou ni des portiers en papillon comme sur la osiris là c'est carrément des portiers qui s'ouvre sur les côtés et après elles se mettent à 90 degrés vraiment comme sur les koenigsegg putain ça j'adore c'est la seule voiture de gta qui allait porter comme ça et les phares aussi sont vraiment stylé donc voilà face avant fait vachement ferrari 458 et donc la vraie marque de la voiture comme j'ai dit c'est pin infarina et donc avant du avant d'être une marque en fait c'était un dessinateur qui dessinait justement pas mal de ferrari et de peugeot justement c'est pour ça donc que sur gta elle s'appelle grotti donc vraiment sympa cette cette voiture et donc ça sera la seule super sportif de ce dél c'est un oracle il n'aura pas d'autre on aura des formules un aussi mais ce sera pas des super sportifs ça sera carrément une nouvelle catégorie qu'on connaît pas encore mais voilà la seule super sportif c'est celle là et elle a l'air un petit peu grosse à manier je trouve qu'elle se manier un petit peu comme là comme la grotti vision ou là comment qu'elle s'appelle la grosse voiture la chevalte n'est pas nous voilà est franchement maintenant des super sportifs en au moins 50 sur le jeu et c'est vrai que je commence un petit peu à m'emmêler les pinceaux avec les noms au début c'était facile au début de gta n'avait que 10 mai mais maintenant il y en a beaucoup plus donc c'est compliqué de retenir en fait tous les noms donc j'espère qu'on aura des belles customisations pour cette voiture qui va quand même me coûter plus de 3 millions en tout et donc la semaine prochaine normalement on aura la carine sultane classique donc une voiture de rallye mais les formules on les aura joueurs en dernier enfin ils vont pas nous les mettre tout de suite donc là on est le 19 décembre et je crois qu'aujourd'hui il faut que je vérifie mais je crois qu'on a les vêtements de noël qui sont revenus hop je vais mettre le blindage à fond et j'ai regardé les motifs mais je pense que sur une voiture comme ça tu n'as pas trop envie de mettre deux motifs quoi quoi que les bandes italiennes elles sont sympas mais bon je les ai déjà mis sur plusieurs autres super sportifs donc tu es prêt à voir parce que d'habitude sur les super sportifs je n'aime pas mettre des gros camouflage comme ça je préfère les laisser et bah pas de série mais genre j'aime pas trop mettre des des motifs de course sur les super sportifs je trouve que ça va pas donc on va mettre ça je pense tricolore le motif là il est disponible aussi je crois sur la tesseract et sur la 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 utile design aussi je sais plus c'est quoi le nom dans gta donc hop les freins de course par choc par choc avant on a pas mal de choix sur les par chocs avant oh c'est beau ça le séparateur là alors couleur un couleur d'or oui c'est ça qu'il faut que je fasse c'est bah je pense que pour la couleur de base je vais laisser rouge mais la couleur secondaire je pense je vais mettre autre chose peut-être un blanc glacier puisque je vois qu'on peut mettre de la couleur secondaire sur les pare chocs et ça ça m'intéresse à pire toi qui change aussi j'ai pas vu j'étais en train de regarder les pare chocs moi ok donc le toit change de couleur aussi ça c'est bien la couleur définition on verra tout à l'heure donc par choc avant ça c'est beau ça quand il ya des petits des petits rappels de blanc sur le sur le par choc avant j'aime beaucoup enfin des rappels de couleur secondaire quoi donc on va mettre ça par choc arrière on peut faire la même chose on a pas mal de diffuseurs différents tiens on va mettre celui là hop les moustaches on peut mettre des rappels de blanc sur les moustaches aussi pas mal de choix un moustache de rallye on est très loin d'être sur une voiture de rallye là mais bon ouais bah écoutez je vais mettre ça je pense ils mettent moustache rallye je sais pas pourquoi ils mettent ça parce que c'est pas les voitures de rallye n'ont pas de moustache en carbone comme ça de toute façon il ya presque pas de carbone sur les voitures de rallye c'est plus de la fibre de verre oh putain on peut changer la couleur du moteur enfin la couleur ouais juste les petits détails quoi bah de série ils sont déjà en couleur en couleur 2 j'ai l'impression donc je pense je vais laisser comme ça réglage du moteur à niveau 4 échappement on a 15 échappements différents voilà pas mal de choix échappement réacteur ah ouais il est au dessus celui là d'accord alors je sais pas où sont les échappements en vrai sur cette voiture donc je vais faire bas ce qui me plaît en tout cas je mets les échappements sur le sur le dessus de la voiture là ça change mais là j'ai vu qu'il y avait des échappements avec des rappels encore une fois donc je pense que je vais mettre celui-là couleur 2 on va mettre de la couleur 2 partout de toute façon sur cette voiture on a 15 capot aussi il n'y a pas de capot couleur 2 par contre non assis celui-là avec les petites prises d'air blanche on va mettre ça tiens klaxon va pas changer bah tiens il n'y a pas les klaxons de noël justement on va essayer tiens les voilà donc voilà on a la preuve que le contenu de noël a fait son retour sur gta aujourd'hui liquide néon bon non pas sur les super sportives c'est impression celle-là en tout cas donc motif on a fait rétroviseur peut-être les mettre blanc ouais super ah ils sont beaux ils sont beaux plaques d'immatriculation hop je vais la laisser blanche peinture du coup couleur finition bah je pense je vais partir sur du blanc glacier aussi tiens hop le petit logo grottis sur le volant ça fait plaisir par contre l'intérieur n'est pas ouf c'est un intérieur comme on a beaucoup vu sur sur gta hop l'emblème de rouge j'aimais pas le toit on peut remettre le toit de la couleur principale ou un carbone bah j'aimais bien ou en blanc j'aimais bien elle est sympa ah j'avais pas vu il ya le logo furia là sur le côté au niveau de l'arrière c'est sympa aussi ça ok donc plutôt on laisse battre qu'est ce couleur un couleur de carbone grottis ou les bouches là il ya ça fait un petit écusson grottis sur le côté on va mettre celui-là suspension va le rabaisser hop transmission à fond je sais pas s'il ya un aileron je pense pas non il n'y a pas d'aileron mais à mon avis l'aileron ouais c'est un aileron un peu comme sur la t20 ou la qu'est ce qu'il ya d'autre qu'à des ailerons comme ça ouais la t20 ça c'est un peu un aileron comme sur la t20 c'est à dire que c'est un aileron qui qui se lève quand on freine et tout on va mettre les fenêtres le teinté ah et les roues j'ai oublié les roues on les laisse de série elles sont trop belles les jantes par contre les pneus du coup on va les mettre les preuves des balles fumée de pneus je vais mettre rouge allez j'ai plus que 50 millions aïe aïe certains vont dire c'est énorme mais avant le dlc j'avais quelque chose comme comme 60 60 70 millions et avant le dlc casino premier du nom j'avais quelque chose comme 85 millions donc j'ai vraiment beaucoup dépensé dans ces deux derniers dlc donc va falloir que je m'y remette sérieusement j'étais à gagner un petit peu l'argent que j'ai perdu là elle est vraiment stylé on va ouvrir les portes pour voir si on peut si on peut ouvrir le capot et le coffre et ouais on peut donc le coffre en position centrale avant du coup forcément et le capot à l'arrière d'accord non franchement les belles et moi ce qui m'a choqué c'est l'ouverture des portes parce que c'est exactement comme sur les koenigsegg pour ceux qui connaissent les les koenigsegg bas les entities sur gta d'ailleurs les entities sur gta elles n'ont pas les portières comme ça justement elles ont des portières standard et là du coup ils ont mis des portières koenigsegg sur celle là d'accord plutôt sympathique je m'attendais vraiment pas avoir des portières qui savent de cette façon là et donc là maintenant la voiture je vais la ranger dans le garage de la boîte de nuit puisque c'est dans ce garage là que sont stockés toutes mes super sportilleux d'ailleurs il doit plus en beaucoup de place dans le garage je vais presque avoir les trois garages remplis hop en tout cas elle est simple celle là hop donc c'est le dernier je crois numéro 4 ah elle est sympa franchement elle est belle le petit drapeau italien sur le toit là c'est discret c'est propre c'est clean c'est pas jacquy c'est pas ça fait pas trop non franchement elle est très belle cette voiture hop tiens c'est celle là que je vous parlais tout à l'heure la voiture qui a un drapeau italien aussi mais je sais plus comment elle s'appelle la Zoruso voilà la Zoruso ok bah écoutez dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture en tout cas moi je la trouve vachement stylée j'aime beaucoup elle est sympa et d'ailleurs je crois que les jantes j'ai pas fait gaffe mais je crois que les jantes en fait elles sont ah peut-être pas non j'allais dire elles sont blanches elles sont de la couleur 2 mais non 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 elles sont grises basique quoi je pensais qu'elle prenait la couleur secondaire mais non elle reste grise donc voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura fait plaisir si c'est le cas n'oubliez pas mettre le petit like le petit commentaire et pourquoi pas de partager la vidéo ça fait toujours plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game à la prochaine et ciao tout le monde peace abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne – Sous-titrage FR 2021